Face à Winkle, le RFC Liège avait eu une entame de match assez dingue avec un premier but inscrit à la huitième minute par Benjamin Lambeau, seul au deuxième poteau sur ce centre de Damien Mouchant. Le spectacle est lancé car trois minutes plus tard seulement, Jérémy Perbet lance Benoît Bruggemann dans la profondeur. L'Illier trouve parfaitement Lucas Prudhomme. Bruggemann à nouveau s'en va trouver Midou Mouli à l'entrée de la surface. Le médium offensif vient nettoyer la lucarne de Sinté Loïs. C'est 3-0 à la demi-heure. Mais Winkle va reprendre espoir quelques minutes avant la mi-temps. Le coup franc de Soula arrive chez Etal. L'attaquant entré en cours de jeu relance les visiteurs. Soula s'était distingué en passeur dans le premier acte et va ensuite devenir buteur à l'heure de jeu avec une frappe fusant dans le petit filet. Et qui ne laisse aucune chance à Kevin Debati. Winkle va même égaliser méritoirement face aux sangs et marines. L'envoi de deux bouveurs sur phase arrêtée est dévié par deux stylieux dans ses propres cages. C'est la stupeur à recours. Mais les liégeois vont avoir cette réaction d'orgueil à temps avec l'excellente montée de Yannick Loemba à l'origine du corner propulsé dans les buts par Tom Panepinto. 4-3 puis 5-3 sur ce coufran magistral de Yannick Loemba en lucarne. Liège l'emporte donc mais devra cependant finir le travail la semaine prochaine du côté de Tire-le-Mont. Ils reviennent dans le match je ne sais pas comment. Après le 3-0 je pense qu'on a cru que c'était fait. Malheureusement dans le football on voit aujourd'hui qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. Et on reculait beaucoup aussi. Donc le coach m'a fait monter pour qu'on garde les ballons et pour qu'on puisse maîtriser le ballon. Et c'était important comme ça on fait reculer l'équipe adverse. On a encore trop tendance à se mettre en difficulté ces dernières semaines. Encore aujourd'hui je pense que quand on gagne 3-0 à domicile ils ne peuvent jamais revenir à 3-3. On fait encore des erreurs individuelles. Après voilà on a la chance de marquer ces deux buts en fin de match qui nous rapportent cette victoire très importante. Ce sont des matchs pleins où personne n'a rien à perdre surtout dans leur cas. Et nous on joue comme ça depuis le début de la saison. On essaie d'être le plus offensif possible. Et je pense que de nouveau on met 5 buts ici. Et que c'est surtout ça qu'il faut retenir de notre côté. On est faite saison donc il y a au niveau physique peut-être un peu moins à faire. Mais en tout cas au niveau de la mentalité et de l'envie ça en fera tout pour que dimanche prochain tout le monde soit au rendez-vous.